Il y a Marc Billot pendant qu'il s'installe. Donc Marc Billot est co-responsable de la thématique ciblage métabolique et tumorale dans l'équipe mort cellulaire et cancer pédiatrique au centre Lyon-Bérard. Il est aussi membre du comité des experts de l'ITMO Cancer à Visan. Et il a un parcours original puisqu'il a été fondateur et directeur du département sciences humaines et sociales du centre Lyon-Bérard anti-cancer. Et donc aujourd'hui, il va, et ça colle parfaitement avec ce qui a été présenté avant, faire une présentation sur l'intégrité scientifique au prisme des modes d'organisation de la recherche et en quoi les facteurs structurels liés aux modes d'organisation de la recherche doivent aussi être prises en compte et doivent faire être aussi évaluées. Donc d'une certaine façon, l'intégrité scientifique ne peut être comprise uniquement en termes de comportement individuel. Si j'ai bien compris. Je te remercie Marc et puis je te laisse la place. Merci Rémi. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors comme je le dis à Rémi, je ne suis pas du tout spécialiste de questions d'intégrité scientifique ni de déontologie. Mais évidemment, en tant que chercheur, je suis concerné au premier chef par ces questions. Donc ma présentation, j'ai choisi de l'orienter et de l'ancrer sur mon activité scientifique, sachant que toute ma carrière, j'ai travaillé dans le domaine de la cancérologie fondamentale. Et je pense et j'espère vous convaincre que la recherche biomédicale et spécialement la cancérologie est un très bon point de vue pour étudier les manquements à l'intégrité scientifique. Alors un dernier point, je ne vous cache pas qu'au cours de cette présentation, je vais prendre partie. Donc Joël, j'espère que je ne serai pas en contravention avec mon devoir d'impartialité de chercheur. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel il mérite qu'on puisse avoir une vision, j'ose le mot, engagée. Je vais commencer par vous présenter ce résultat qui, évidemment, a posé un certain nombre de soucis à la communauté des chercheurs en cancérologie. Alors, on est tous convaincus ici que pour trouver, il faut chercher. Et dans le domaine biomédical, en particulier de la cancérologie fondamentale, il y a au moins un acteur qui est très, très concerné pour savoir quelle est la reproductibilité du travail scientifique. Et cet acteur, en fait, c'est l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Simplement parce que le taux d'échec pour la mise sur le marché des médicaments est très élevé. Et donc l'industrie pharmaceutique se lance souvent sur des voies qui sont des voies qu'elle juge prometteuses pour le développement de médicaments pour s'apercevoir après qu'en phase 1 ou qu'en phase 2, ce sont des échecs. Et donc, il y a de nombreuses raisons à ces échecs, mais une des raisons qu'a formulée l'industrie pharmaceutique, c'est que les articles sur lesquels elle s'appuyait, souvent des articles académiques, étaient des articles qui n'étaient pas ou peu reproductibles. Et de fait, dans les années 2000, deux grandes sociétés pharmaceutiques, Bayer et Amgen, ont cherché à reproduire systématiquement des articles, plus chez le domaine de la cancérologie, mais pas uniquement, publiés dans des revues prestigieuses, Cell, Nature, Science. Et le résultat est un résultat qui a été assez édifiant pour notre communauté, qui était que le taux de reproductibilité des travaux se situait entre 10 et 25%. Donc ça, c'était un vrai souci. Et donc, c'est mis en place, à la suite de ces travaux réalisés directement par l'industrie pharmaceutique, un consortium, donc Reproductibilité in Cancer Biology, qui a décidé d'explorer cette question systématiquement. Et donc, ils ont cherché à analyser la reproductibilité de 50 articles, publiés entre 2010 et 2012, dans les meilleurs journaux. Et donc, pour ce faire, ils ont contacté les auteurs des travaux, et leur ont dit quelles étaient leurs démarches, leur ont expliqué, en leur demandant de collaborer pour reproduire environ 200 expériences clés de ces articles. Alors, ça ne vous surprendra pas déjà qu'un tiers des chercheurs n'ont jamais répondu, donc ils ont dû revoir leur manière de fonctionner à la baisse, et donc, ils ont été amenés à travailler sur 23 articles. Ils ont cherché donc à reproduire les expériences clés pour 50 de ces expériences. Et les résultats ont été publiés, alors ces trois articles ont été publiés dans eLife cette année, enfin non, en 2021, et ces résultats sont des résultats qui sont pour le moins préoccupants. Donc, ils vous sont présentés ici, donc ils ont fait la une de journaux qui sont des journaux prestigieux, ont pu être reproduits complètement, 5 articles sur les 23, c'est-à-dire qu'avec la méthodologie décrite dans les articles, plus les conseils donnés par les auteurs, il y a 5 articles qui ont pu être complètement corroborés. Après, donc, il y a 3 articles pour lesquels les données ont été vraiment en faveur de ce qui était décrit dans le papier, et puis après, vous voyez, on rentre dans une zone, qui est la zone rouge où les résultats sont des résultats qui ne sont pas complètement convaincants, mais qui ne sont pas complètement non plus en contradiction avec l'article. Et puis, on a 25% des articles pour lesquels les résultats de tests de reproductibilité sont négatifs, voire non interprétables. Donc, inévitablement, ça pose des questions. Alors, je m'empresse de préciser que reproductibilité ne veut pas dire fraude. Bien évidemment, l'absence de reproductibilité peut impliquer de nombreux phénomènes. Le système d'études peut être pas suffisamment robuste. Il peut y avoir un traitement, évidemment, statistique des données qui n'est pas suffisamment satisfaisant. Mais on peut imaginer, évidemment, qu'il y a d'autres raisons à cette non-reproductibilité. Le fait qu'on présente les résultats qui sont des résultats de manière biaisée. Donc là, on rentre dans la zone grise dont on parlait, les deux personnes qui ont présenté précédemment, jusqu'à, évidemment, des problèmes qui sont des problèmes de fraude scientifique. Mais néanmoins, c'est vrai que ces résultats qui ont été publiés en 2021 ont alerté notre communauté et donc posent réellement un souci. Alors, évidemment, pour la question de la fraude, de la fraude scientifique ou des comportements qui sont en rupture avec l'intégrité scientifique, c'est très difficile d'évaluer quelle est l'ampleur du phénomène. Il s'avère qu'en France, on a la chance d'avoir plusieurs chercheurs, dont ce chercheur que vous connaissez peut-être, Guillaume Cabana, qui travaille à l'Université de Toulouse, et donc qui a été reconnue par la revue Nature comme une des dix personnes qui a le plus contribué à l'avancée de la science en 2021. Guillaume Cabana, qui est informaticien, et donc il s'est attaqué à cette question de la reproductibilité des articles et des articles qui sont des articles frauduleux, avec un collaborateur qui s'appelle Cyril Labbé, qui travaille à Grenoble. Alors, il a déjà mis en évidence de nouvelles formes de plagiat qui sont souvent aidées par l'intelligence artificielle. Alors, comment ils y sont arrivés ? Ils ont remarqué que dans certains articles, vous avez des phrases qui sont des phrases vraiment très, très étranges, qui ne correspondent pas à ce qu'on peut attendre d'articles scientifiques. Par exemple, à la place de Big Data, vous avez Colossal Information. A la place de Artificial Intelligence, vous avez Counterfeit Consciousness. A la place de Remaining Energy, vous avez Leftover Vitality. C'est complètement absurde comme sémantique. Donc, en fait, ils ont mis en place un logiciel qui leur a permis de repérer les articles et systématiquement utiliser ces expressions qu'ils ont appelées phrases torturées. Et donc, sur 6 millions d'articles publiés en 2021, il y a plus de 1 500 qui comptent au moins deux expressions torturées. Ce sont des critères qui garantissent qu'au moins à 98% ces articles sont d'authentique plagiat. Donc, c'est une nouvelle forme de plagiat. Mais donc, vous voyez qu'ils sont loin d'être négligeables. Alors, en 2005, 3 chercheurs du MIT ont développé un logiciel qui s'appelle SciGen, qui est en fait un générateur d'articles scientifiques, et c'est de manière automatique. Donc, ils génèrent intégralement un article, évidemment, un faux. Et donc, avec ce logiciel, ils ont été capables de soumettre leurs articles, qui étaient des faux, et de les voir acceptés par certaines revues. Donc, même approche par Cyril Labbé, par Guillaume Cabanac, ils ont été capables d'identifier dans la littérature scientifique des centaines d'articles, parce qu'il y a des traces informatiques qui permettent de les repérer, qui ont utilisé ce logiciel SciGen, qui viennent souvent, mais pas uniquement, de certains pays, en l'occurrence la Chine et l'Inde. Donc, ça, c'est évidemment aussi un motif qui est un motif de préoccupation, voire de grande inquiétude. Et puis, comme vous le savez, dans notre domaine, on est confronté, au moins dans le domaine de la biologie, je pense que c'est valable pour la plupart des domaines scientifiques, à ce qu'on appelle les revues prédatrices. C'est-à-dire des revues dans lesquelles les comités éditoriaux sont de faux comités éditoriaux, et qui ne font pas d'analyse par les pairs des articles qui sont soumis. Et donc, ce qui aboutit, alors, il y a un éditeur qui s'appelle Omix, et donc ça, ça a pu être répertorié, analysé, qui a accepté presque 70 000 articles académiques, sans peer review, donc qui sont des articles faux, qui sont la republication d'articles piratetiaux, des articles que vous auriez pu écrire, qui ont été repris, on a changé les termes, on a enlevé vos noms, et qui sont resoumis, qui sont acceptés. Donc, là aussi, c'est une source de fraude, évidemment, qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes pour la déontologie scientifique et pour les questions d'intégrité. Et puis, on sait, il existe des usines articles, c'est-à-dire des sociétés qui se sont conçues autour de ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire, ils vous fournissent un article clé en main, vous donnez le sujet, et ils vont vous construire un article avec des données qui sont évidemment fausses. Et donc, là aussi, c'est un vrai problème, puisque la revue, vous voyez, Nature, a titré The Battle Against Paper Meals, parce que c'est devenu un vrai problème pour les éditeurs de savoir si les articles qui sont amenés à publier sont les vrais articles ou des articles qui ont été complètement fabriqués. Et donc, à droite, vous avez, et je pense que c'est un élément important, et vous verrez que nous aussi, en France, nous sommes concernés, l'augmentation de la publication des articles par les hôpitaux chinois. Et on sait que la grande majorité de ces articles qui sont publiés par les Paper Meals viennent de Chine. Et en fait, le système chinois veut que l'avancement, à la fois des chercheurs, mais des médecins, soit complètement corrélé à leur niveau de publication. Et là, vous voyez qu'entre les années 2000 et 2020, vous avez l'augmentation du nombre de publications par les hôpitaux chinois. Et vous voyez que c'est vraiment très, très important puisqu'on est passé à 40 000 articles en 2020, alors qu'il y en avait peut-être un millier en 2000. Donc, il y a une augmentation massive. Alors, certainement, évidemment, dans le tas, il y a des articles qui sont des articles de qualité. Il n'y a aucun doute. Évidemment, ce n'est pas sans poser la question sur la véracité scientifique de ces articles. Et puis, bon, dernier élément, en 2009, il y a une méta-analyse qui a été faite par ce chercheur, Daniel Farinelli. Et donc, le résultat est surligné en jaune. Vous voyez que les scientifiques ont admis avoir fabriqué des données dans 2% des cas. Fabriqué des données. Fabriqué des données dans 2% des cas. Pour ce qui est de méconduites scientifiques, c'est-à-dire la présentation biaisée de résultats, ça a été admis par les scientifiques dans 34% des cas. Et alors, s'ils se réfèrent à leurs collègues, c'est beaucoup plus élevé, puisque les chercheurs estiment que dans 14% des cas, ils connaissent des chercheurs qui ont complètement falsifié leurs résultats. Et dans 70% des cas, des résultats qui posent problème sur des papiers qui ne sont pas suffisamment reproductifs. Donc là, je veux dire, évidemment, on est confronté à des pourcentages qui posent problème sur la fiabilité de la production scientifique, parce que ce n'est pas des chiffres qui sont des chiffres négligeables. Et donc, inévitablement, elles posent question. Alors, sommes-nous vertueux, nous, en France ? Et sommes-nous prémunis contre ces questions de fraude scientifique ? J'aimerais prendre dans mon domaine deux exemples. Peut-être que dans vos domaines scientifiques respectifs, il y en a d'autres, certainement. Un, c'est les points SIGAPS. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les points SIGAPS, SIGAPS, c'est pour Système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Et donc, c'est un système qui a été mis en place en 2006 par le ministère de la Santé qui a souhaité, et c'était vertueux, soutenir la recherche hospitalière et donc a décidé d'indexer la manière dont sont rétribués les chercheurs et les établissements sur les articles directement. Et donc, en fait, ils ont mis en place un mode de calcul qui est basé sur le rang de l'auteur. Donc, vous voyez que quand vous êtes sur un article, premier auteur, vous avez 4 points, vous êtes deuxième, 3 points, et pris en compte le rang de la revue, donc une revue très prestigieuse dans votre domaine de spécialité, 8 points pour les revues de rang A, 6 points pour les revues de rang B. Et donc, après, on fait le total des points. Et donc, un point, c'est environ 650 euros qui sont reversés aux établissements pendant 4 ans. Donc, évidemment, c'est un rôle de sollicitation, vous pouvez l'imaginer, qui est non négligeable. Et le calcul de ces points SIGAPS rentre directement dans l'avancement de la carrière. C'est-à-dire qu'il vous faut 200 points pour devenir MCUPH, au moins, et puis environ 500 points pour devenir PUPH. Donc là, vous avez une indexation directe entre la production scientifique et l'avancement de carrière ou un avantage financier pour les établissements qui vous emploient. Alors, comme le fait l'auteur, Louise Benoît, dans cet article excellent qui est paru dans Médecine-Science, elle décrit les stratégies de détournement de ce système, qui a priori est un système qui était fait pour soutenir la recherche. Donc, ça peut entraîner quoi ? Effectuer des travaux de faible qualité scientifique, mais facilement et rapidement publiables. Vous ferez des points, vous pourrez les cumuler. Publier dans des revues prédatrices, payantes et peu regardantes sur la valeur des recherches. Publier dans les revues de qualité des articles rédigés en très grande partie par des collègues rendent auteurs moins prestigieux, mais facteurs d'impact importants. Saussionner son travail afin de produire plus d'articles, mais de moins bonne qualité. Et enfin, falsifier des données afin d'accélérer le processus de publication. Donc, ce n'est pas du tout pour décrier l'ensemble des articles qui sont publiés par nos collègues médecins, ni ceux qui travaillent dans le domaine biomédical, mais bien évidemment, on peut s'attendre à ce que ce système crée des conditions propices à la fraude ou au moins à la présentation des résultats sous des formes qui ne sont pas en accord avec les normes de l'intégrité scientifique. Deuxième élément, peut-être que vous connaissez aussi, qui est le ghostwriting, c'est-à-dire le fait que, surtout pour les essais cliniques, les articles soient écrits par l'industrie pharmaceutique, mais soient signés par des chercheurs académiques. Dites autrement, les chercheurs académiques acceptent, souvent des gens qui sont connus, acceptent que le travail qui va être écrit et publié ne le soit pas par eux-mêmes, ni par l'industrie pharmaceutique. Donc, comme ça a été précisé précédemment, bien évidemment, on peut s'attendre à ce que, si l'industrie pharmaceutique écrive un article, c'est qu'elle cherche aussi à promouvoir ses intérêts. Et donc, ce type de pratique pose un tel problème maintenant aux journaux médicaux, en l'occurrence la PLOS Médicine, mais d'autres, que c'est devenu un vrai souci de savoir si les articles qui sont amenés à publier ont vraiment été écrits par les auteurs qui le soumettent. Je pense que c'est important de resituer quand même notre travail de scientifique dans ce qui est, je ne vois pas d'autre terme que marché de la connaissance. C'est un vrai marché de la connaissance. D'abord, il faut savoir que le marché de l'ensemble de la publication des articles académiques, ça représente des sommes qui sont très importantes. en 2019, vous voyez, il y a eu une inflexion en 2020, mais en 2019, c'est quand même 28 milliards de dollars. Donc, c'est un marché qui est un marché important. Le nombre d'articles, le nombre de journaux a continué à augmenter de 2000 à 2020 et aussi le nombre d'articles qui sont soumis, puisqu'aujourd'hui, on est à environ 4,5 millions d'articles qui sont publiés chaque année. 4,5 millions d'articles publiés chaque année, ça veut dire presque 16 000 articles par jour. Donc, vous imaginez, c'est un volume extrêmement important qui nécessite non seulement les journaux, mais qui nécessite les paires aussi pour évaluer ces articles. Et là, bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, dernier élément, les profits qui sont faits par les maisons d'édition scientifiques sont les profits les plus importants. Les marges bénéficiaires sont les plus importantes. Vous les avez ici, de l'ordre de 40% pour elles se virent. Si vous comparez avec d'autres sociétés qui sont florissantes, Bank of America, Walmart, vous voyez que ce n'est pas comparable. Donc, c'est un marché extrêmement lucratif aussi. Donc, je ne vois pas d'autre terme que marché de la connaissance. Et si on va dans ce sens-là... Ah oui, alors, autre élément, mais je pense que vous le saviez. Vous pouvez imaginer qu'entre 2020 et aujourd'hui, les articles sur le Covid sont une grande part de la production scientifique. Donc, on estime qu'il y a 87 000 articles qui ont été publiés sur le Covid en deux ans. Mais c'est un chiffre qui est sous-estimé, on est quasiment sûr. C'est au moins 100 000. 100 000 articles publiés en deux ans sur le Covid. Ce qui signifie qu'il a fallu trouver des spécialistes du virus, des coronavirus, des infections virales. Il n'y a pas que dans ce domaine aussi des conséquences psychologiques de l'infection, etc. Mais enfin, quand même, vous voyez le volume que ça représente. 100 000 articles publiés en deux ans. Ça veut dire aussi que les revues, probablement, ont revu à la baisse leurs critères pour accepter ces articles. Et de fait, dans de très nombreux journaux, maintenant, un tiers est consacré à des articles sur le Covid. Alors, ça traduit aussi, évidemment, le dynamisme de la communauté scientifique. C'est indéniable. Enfin, ce chiffre n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. À tel point que, lorsque j'étais au Comité national, on a écrit avec les présidentes et les présidents de section du Comité national, une tribune qui est parue dans Libération, dont le titre est « La méthode scientifique n'est pas soluble dans l'urgence ». Pour insister sur le fait qu'il n'y a pas d'épistémologie de crise. Les critères épistémologiques s'appliquent à tout moment et ils sont invariables. Il n'y a pas de raison de changer ces critères en fonction d'une urgence sanitaire. Or, vous savez, ça n'a pas été le cas. Il y a un certain nombre de cas en France, en particulier à l'IHU de Marseille, où les publications qui ont été faites pour promouvoir des traitements comme l'hydroxychloroquine ont été basées sur des études qui sont des études qui ne sont pas suffisamment robustes. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, cette question du maintien de la méthode scientifique, même dans des situations aussi dramatiques que celles qu'on a traversées, est une question évidemment importante. Au risque de vous choquer, mon analyse est qu'il faut aujourd'hui considérer les articles comme des marchandises. C'est-à-dire qu'ils ressortent de la même analyse qu'on peut faire d'une marchandise, c'est-à-dire une valeur d'usage et une valeur d'échange. La valeur d'usage d'un article, c'est sa valeur cognitive, c'est-à-dire la connaissance que vous apportez. Elle est aussi valeur d'échange, puisqu'on va échanger avec la communauté. Mais je pense qu'il faut prendre en compte le fait que ces articles ont une valeur d'échange et que ça fait partie maintenant, et c'est intégré par tous les chercheurs, ils ont une valeur sur le marché de la connaissance, le facteur d'impact, le nombre de citations, etc. Et que ce n'est pas anodin du tout. Cette valeur d'échange, elle est au service du capital symbolique. Vous savez, le capital symbolique, c'est un concept qui a été créé par Pierre Bourdieu, qui mesure la reconnaissance, le prestige de quelqu'un dans son champ d'activité professionnelle, en l'occurrence le champ scientifique. Et évidemment, elle sert aussi au capital économique du chercheur. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, c'est le cas de le dire, de mettre ça en rapport, de mettre ces données en rapport avec cette vision de la recherche qu'on connaît tous et qui est celle dans laquelle les chercheurs évoluent, qui est une vision entrepreneuriale, c'est-à-dire que le financement par projet, uniquement le financement par projet, je vous rappelle que, vous le savez, pour les projets, la communauté européenne, ce qui est maintenant est valable pour les projets nationaux, on doit fonctionner par jalon et par livrable. Qu'est-ce que c'est qu'un livrable ? C'est l'annonce à l'avance des résultats que vous devez obtenir. Bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Qu'on puisse décrire un programme scientifique, les questions qu'il pose et la méthodologie qu'on va appliquer, aucun souci, mais qu'on soit amené à préciser ce que seront les jalons et les livrables, pour moi, en tout cas, ça pose un souci. La fétichisation des indicateurs bibliométriques, le culte de l'excellence et de la compétition, juste vous référez à la proclamation de l'IDEX de Toulouse, mais je ne sais rien contre nos collègues toulousains, ce serait la même chose pour la plupart des IDEX, mais enfin, je trouve que ce type d'affirmation n'est pas sans poser problème. Faire de Toulouse, le fer de lance français de la compétition mondiale pour la suprématie de la connaissance, sachant que l'IDEX n'a pas été reconduit. C'est quand même problématique, ce type de rhétorique. Alors, je vous conseille à cet égard, vous avez cité Léo Coutelec, je partage tout à fait votre avis, il a écrit un article, Slow Science pour un autre rapport au savoir, il a toute une élaboration que je trouve aussi tout à fait pertinente, et cet autre article de Romain Bred, qui est paru là aussi dans Médecine Science, Le modèle managérial de la recherche, critique et alternative, c'est un article absolument excellent et dont je vous conseille la lecture. Juste, et j'en ai fini, quel est l'avis des chercheurs ? On pourrait penser que, ok, là on est en train de disserter, mais sans avoir l'avis des chercheurs, eh bien pas du tout, et je vais bientôt finir. D'abord, est-ce que les chercheurs pensent qu'il y a un problème de crise de la reproductibilité des données scientifiques ? Et donc, il y a une enquête qui a été faite par Nature auprès de 1500 scientifiques. Et là aussi, je trouve les résultats absolument édifiants, c'est paru en 2016. La question c'est, have you failed to reproduce an experiment ? Alors, vous voyez qu'en fonction des domaines, en gros, c'est entre 60 et 80 %. L'autre question, c'était, est-ce que vous avez eu des problèmes à reproduire vos propres expériences ? Les chiffres, c'est ici, là, c'est les barres qui sont orange clair. Plus de 50 % admettent que, oui, les résultats, je ne les ai pas reproduits. Mais ça ne pose pas trop de problèmes parce que je pense toujours que l'article que j'ai publié est absolument solide. Inévitablement, à la réponse, est-ce que vous pensez qu'il y a une crise de la reproductibilité ? La réponse des collègues, 52 % pensent que, oui, il y a un problème de reproductibilité. Ça veut dire que l'été scientifique est convaincu qu'il y a un problème en l'article. Le phénomène, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène qui est... Ça, à mon avis, il faut le mettre en relation avec le malaise persistant qui est en évidence par de nombreuses analyses. C'est une étude aussi qui a été faite par Nature. Et vous voyez, c'est 455 % disent une impression négative sur la culture scientifique, c'est-à-dire trop compétitif, trop souvent dans un moment qui amène inévitablement à avoir des conduites ou qui pourraient avoir des conduites en infraction. Le malaise qui a été confiée dans le même temps. Le malaise qui a été confiée dans lequel 60 % des chercheurs avaient aussi trouvé que l'expression de leur exercice progérant s'est dégradé. Ce qui est évidemment c'est une approche qui n'est pas forcément la première. Alors, pour conclure, je pense que la conclusion qu'avait faite Pierre Corvolle dans cet article est conclue de l'inclusion de l'inclusion et de l'inclusion à laquelle je... C'est-à-dire complètement que Pierre Corvolle écrivait car les progrès viendront d'une approche systémique capable de dépasser la vision d'une intégrité réduite à la seule faute du chercheur. Entendez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'on comprend, on excuse, ni qu'on légitime. Moi, la faute reste une impression très grave à la mission du scientifique. Mais il faut la resituer aussi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est aussi important à expliquer les comportements de certains... Je n'aimerais pas finir sur cette phrase, j'aimerais sur la citation d'un épicotologue prestigieux. Je pense qu'on peut rentrer à leur présentation des pierres d'acques. Rien n'est perdu, donc il reste quelque chose à trouver. Merci. Merci beaucoup. Allez, première question. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, alors, question courte, réponse courte. Sinon, je coupe. Oui, c'est au sujet du système des points SIGAPS. Moi, je suis astrochimiste, donc j'ai découvert ça à l'occasion de lectures concernant les pratiques à l'IHU pendant le Covid. Est-ce qu'il est remis en cause et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un tel système de rémunération de la recherche ne puisse pas déboucher à des abus ? Ça me semble tellement énorme, mais pourtant, est-ce que c'est remis en cause en tout cas ? Pourquoi ce sera un remis en cause pour les députés critiques, les collègues médecins et les clients qui sont en cause pour la communauté médicale avec laquelle je travaille ? Ils sont très, très attentifs à leur point SIGAPS. Pour eux, ça conditionne leur avenir et donc, ils se rendent compte de la contrainte à laquelle ils sont soumises, mais en même temps, ils utilisent ce système. J'ai même un collègue que j'apprécie beaucoup qui m'a dit qu'il prenne un grand plaisir à aller voir le compte de Point SIGAPS qu'il avait pu obtenir. Donc, je pense que la communauté est convaincue que c'est un système qui est fraudogène, c'est évident, mais que, pour l'instant, je n'ai pas vu de volonté sérieuse de le changer. Merci pour votre présentation. Je vous donne deux petites clarifications. La première concerne cette idée de connaissance comme marchandise. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut l'accepter ou se battre contre et considérer que c'est non pas une marchandise, mais un bien commun ? Je voudrais juste voir si mon interprétation est correcte. Et la deuxième clarification, c'est cette question de reproductibilité. Parce qu'en fait, vous évoquez deux phénomènes. Un, c'est une inondation du marché par de la mauvaise science, de la fausse science. Et l'autre, c'est un problème d'être capable de reproduire. Donc, ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit sur la part relative de ces deux choses. Est-ce qu'il y en a une qui est prépondérante ou est-ce que le problème est un problème uniquement de fraude ou un problème de méthode ? Alors, je vais déjà répondre à votre deuxième question. Donc, clairement, on ne peut pas confondre, bien évidemment, la reproductibilité et la fraude. Je crois que les auteurs de ces analyses d'articles ont été incapables de discriminer. Ils n'avaient pas les moyens de discriminer ce qui était de l'ordre de la fraude et ce qui était de l'ordre de la science qui est une science pas suffisamment rigoureuse. Donc, c'est très, très difficile de se prononcer sur ces questions. Mais enfin, quand vous avez des articles, 25% des articles qui ne sont absolument pas reproductibles et qu'à chaque fois il était choisi plusieurs expériences clés dans un article, ce n'est pas sans poser un certain nombre de questions. On peut s'attendre à ce que sur une ou deux figures on puisse avoir des problèmes de reproductibilité. Mais là, quand rien de l'article n'est reproductible ou que certains soient ininterprétables, ça pose quand même un souci. Donc, pour les autres, si vous voulez, il y a 75% il y en a 25% où il n'y a pas de problème. Après, il y a une zone qui est une zone de transition. On peut imaginer que là, ce n'est pas de la fraude, c'est plutôt de la sloppy science. Mais pour le reste, je pense que ça pose un réel souci. Pour votre première question, c'est évident. Pour moi, un article scientifique devrait être de l'ordre du bien commun. Mais aujourd'hui, c'est factuel. Il faut considérer que ce n'est pas qu'un article qui dépend du bien commun. C'est un article qui a valeur à circuler sur un marché qui est le marché de la connaissance. Et ça, je pense que tout le monde dans la communauté scientifique l'a intégré. Je vais prendre une question longue. Je vais aller très vite. Je suis sous forme de remarque parce que je pense que les deux dernières interventions, la vôtre et celle de François-Simonplat, s'inscrivent dans une perspective éthique mais de manière tout à fait différente. Je pense qu'on a eu deux aspects éthiques qui n'ont pas été distingués. Je pense qu'il y a deux formes d'éthique qui sont applicables dans le domaine de la science. C'est l'éthique de la responsabilité qui a été exprimée tout à l'heure, celle qui permet d'aboutir une science responsable ou le souhaiter. Et puis, il y a l'éthique de la conviction qui irait même jusqu'à souhaiter et même assumer une science irresponsable. Pas irresponsable dans les actes scientifiques mais irresponsable dans ses conséquences qui consistent simplement à énoncer la vérité. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras sur la partie conviction de notre éthique professionnelle. Et si on manipule simplement l'éthique de la responsabilité, on va dans le sens du poil. Je finirai puisque ma spécialité est la sociologie du sport et donc bien spécialiste de la compétition. Il est évident, sachant dans cette spécialité que le dopage est consubstantiel de la mise en compétition des athlètes, bien évidemment que la fraude scientifique est l'équivalent dans le domaine de la science de celui du dopage ou des autres tricheries dans le domaine du sport puisque la compétition génère nécessairement les contournements des règles et les fraudes. Voilà. Donc tant qu'on n'est pas revenu à une pratique de la science qui soit fondée sur la collaboration, la collégialité et que le modèle de la compétition progresse, avec notre complicité puisqu'on a demandé les primes, on demande les congés, on souscrit aux ANR après avoir... On est complice. On est complice de cette mise en compétition généralisée et comme vous en parliez pour les points de 6 gaps, les gens vont l'y voir. Dès lors qu'on valorise les gens dans des classements, qu'on applique à la science le benchmarking classique qui nous sont vendus par les cabinets de conseil, on en vient nécessairement à poser des problèmes d'éthique et de fraudes scientifiques. Pourquoi l'éthique est devenue depuis 15 ans un problème scientifique alors qu'elle ne l'était pas au même point avant ? C'est tout simplement parce que les conditions structurelles ou systémiques comme tu l'as dit de la pratique scientifique se sont considérablement modifiées. Merci. Je suis complètement d'accord. Je n'ai rien à rajouter. Juste un point. Mon intervention aussi visait à resituer le chercheur dans le contexte dans lequel il travaille. Encore une fois, bien évidemment, c'est un encouragement en rien et une excuse en rien aux pratiques frauduleuses. Mais c'est aussi une volonté de ne pas se focaliser uniquement sur le comportement individuel du chercheur, de montrer que ce chercheur travaille dans un environnement, dans un contexte. Et ce contexte, parfois, n'est pas suffisamment pris en considération. Merci pour cette présentation lumineuse et qui insistait à juste titre sur les conditions structurelles d'exercice de notre métier. Je suis issue d'une discipline, l'économie ou le taux de reproductibilité des articles. Il y a une majorité d'articles qui ne sont pas reproductibles d'après les quelques études qui ont été conduites. Vous avez employé le terme de marché de la connaissance et forcément, ça interpelle une économiste. Et là, je souhaiterais apporter une petite nuance. Je parlerais de marchandisation de la connaissance parce que c'est un processus qui est en fait un processus construit et sociopolitique. Ça s'inscrit dans un contexte, notamment aux Etats-Unis, au début des années 80, avec toute une série de changements institutionnels. Ça s'inscrit aussi en France dans des normes de new public management qui ont été appliquées à la science et donc ça n'a rien de naturel. Et donc, ça donne aussi des outils pour retourner à des communs de la connaissance et pour proposer d'autres constructions institutionnelles. plutôt parler de marchandisation, un processus qui peut être contregaré par d'autres processus de construction sociopolitique. Merci. Je modifie tout de suite ma diapositive. Merci. Est-ce qu'il y a une question ici au fond, Luc ? Oui, je me joins au remerciement. J'avais deux choses à dire. Une première chose, moi, je suis chercheur en informatique et l'informatique, jusqu'à présent, était complètement en dehors de ces questions de reproductibilité. Et depuis une dizaine d'années, on voit apparaître ces questions de manière très forte au point que aujourd'hui, les grandes conférences internationales informatiques proposent aux auteurs des papiers qui sont proposés d'envoyer aussi une archive logicielle qui est testée de manière aveugle par d'autres chercheurs. Et s'ils arrivent à reproduire les courbes qui sont obtenues, le papier est publié avec une sorte de logo reproductible. et c'est vraiment quelque chose qui n'existait absolument pas quand moi, j'étais jeune chercheur et qui aujourd'hui arrive très fortement en informatique. ma question était la suivante. On l'a bien dit, que ce soit pour le sport ou l'économie, la question est en fait une question de pression liée à l'évaluation. Évidemment, quand on est évalué, on a tendance à optimiser le critère d'évaluation sur lequel on est évalué. Donc, il y a eu un effort, il me semble, avec la déclaration d'Aura, par exemple, pour essayer de définir un certain nombre de bonnes pratiques d'évaluation qui, justement, essayent de protéger à la fois l'évalué et l'évaluant de la pression de ces indicateurs numériques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que tout ce qu'on peut mettre en place, chartes, codes de bonne conduite est le bienvenu. Après, je partage un peu moins à votre optimisme. Moi, je trouve que les conditions actuellement d'évolution de la science et les outils dont on dispose pour frauder sont préoccupantes. Et donc, tant que les conditions structurelles n'auront pas changé, c'est-à-dire que tant qu'on sera dans un système compétitif où l'article scientifique reste l'alpha et l'oméga de l'évaluation du chercheur, de sa manière d'être financé, etc., de sa promotion. Je ne vois pas de raison. Quelle que puisse être l'éducation qu'on est amené à apporter, quelle que puisse être aussi la pédagogie, je ne vois pas de raison pour que ça change radicalement. À mon avis, il faut vraiment prendre en compte aussi les conditions qui sont les conditions sociales dans lesquelles les chercheurs sont amenés à exercer. Pour le reste, c'est très bien, mais je suis un peu dubitatif, perplexe et pas toujours très optimiste, quoique la situation de Pierre Haddac est plutôt optimiste. Dernière question à ma gauche. Juste deux remarques. Le papier de Pipotron, en info, pour faire des papiers synthétiques, c'était pour mettre en évidence les journals prédateurs. C'est assez édifiant, comme tu le disais. et le deuxième truc, c'est un papier dans Nature. Ça vaudrait peut-être le coup d'en parler. C'est la montagne des citations. C'est un papier qui date de 2005-2006 où c'est une revue systématique du nom de citation par article. Ce qui est édifiant aussi, c'est que presque 40% des papiers de la littérature ont zéro citation. Du coup, je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que s'il y a une marchandisation de la connaissance, c'est-à-dire que finalement, 40% des papiers ont zéro citation, à peu près 50% entre 1 et 10, et finalement, ceux qui ont plus de 10, plus de 100, plus de 100, c'est 0,1% et ainsi de suite. Du coup, je pense que ça, ça vaudrait peut-être le coup de tête de l'intégrer dans ta presse parce que je pense que ça compléterait le truc. Voilà.